Il passe par des travails mystiques Il passe par des travails Je dis bien des travails mystiques Des marabouts Vous comprenez ? Donc il faut prier pour nous Yandy Le CNRD veut nous tuer mystiquement Le CNRD veut nous rendre fous mystiquement Il veut nous rendre fous mystiquement Le CNRD veut nous attacher Qu'on ne fait rien Qu'on reste, on se tait Mais Quand leur marabout Finit de faire travail Leur charlatan, les féticheurs Quand ils finissent de faire tout Après à leur grande surprise Ils nous voient On est encore assis, on parle C'est ça qui les fait mal Parce que quand ils font le travail Une fois, deux fois C'est à dire Quand ils sont dedans Et puis les féticheurs vont leur dire Ah tu vois, il ne faut plus de vidéos C'est rentrer et sortir comme ça Est-ce que vous voyez ? Je vous jure Ils ne vont plus faire Ils ne vont plus faire Sinon ils vont devenir fous Sinon ils vont être comme ci Sinon ils vont être comme ça Au moins un jour, deux jours Comme ça Vous ne voyez pas l'homme Il faut dire que l'homme est dans les C'est à dire dans les profonds Invocations Et puis on vient On s'asseoir On rentre dans le développement Peuple de Guinée Bienvenue On est là On sera là Pour toujours Parce que c'est pour ce peuple là Rien ni personne Ne pourra empêcher Ces vérités là De briller Rien ni personne Ah Jordan C'est l'Ordalain Diallo Et là c'est l'Ordalain Diallo Le jour Je dis bien Que les parents Du président C'est l'Ordalain Diallo L'ont mis au monde C'est un autre jour C'est un autre jour C'est à dire le gars il est plus fort Que tout un pays Demain Avant de rentrer dans les révélations Tout de suite Les détails Demain Inch'Allah Vous venez vous partager le live S'il vous plaît Demain on a L'AG C'est à dire L'Assemblée Générale Spéciale El Haj Selou D'Alain Diallo L'homme Le vrai Ah oui L'AG De l'UFDG Demain Spéciale El Haj Selou D'Alain Diallo Ah oui Donc Peuple de Guinée Il y a beaucoup de spéculation Autour Il y a deux jours Vous avez suivi décret Où Jordan a fait sortir Les postes C'est à dire les ministères Les représentatifs Des ministères Des ministères Et depuis on n'entend pas le nom des ministres Parce que pourquoi Ça va pas C'est chaud C'est très chaud Ça vous pouvez en étudier Certain Très chaud Très très chaud Même Maintenant Jordan crée des problèmes Qui sont plus que sa tête Qui ne peut pas gérer Et ces problèmes là Ne font que s'accentuer De jour en jour C'est à dire de seconde en seconde Pourquoi Jusqu'à maintenant Il n'y a pas de nomination de ministre Et le gars Ça a été C'était prévu Pour qu'il part aujourd'hui À Kindia Ça n'a pas été fait Ok Je vous ai parlé hier Malgré qu'il y a des restrictions Je vous ai dit Quand vous venez vous partager Il y a des restrictions Là 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 Maintenant On est restreint Il faut partager les vidéos Il faut partager S'il vous plaît Il faut partager Voilà On ne veut pas que vous connaissiez Ce qui se passe On ne veut pas que vous soyez informés Les vérités C'est ça Et pour ce pays là On va aller jusqu'au bout Bon J'ai vu beaucoup de vidéos Mais je vais vous dire Ceci Ousmane Gawal Ne va pas être reconduit C'est à dire Pour beaucoup Gawal Va être reconduit Pour beaucoup Parce que pourquoi Hein Beaucoup disent que C'est un membre du CNRG Qu'il était Au courant C'est à dire Depuis Il est dedans Pourquoi Gawal Passent à faire Tout ce qu'il a fait C'est pour gagner Les points C'est à dire Pour gagner Les points Pour gagner Les points Mais Ce qu'il ne sait pas Avec tout ce qu'il a bouffé Gawal Tout ce qu'il a bouffé Tout ce qu'il a pris Jordan En a marre De ça Jordan Est fatigué De ça Maintenant La nouvelle arme De Jordan C'est le doyen Baouri C'est la nouvelle arme Politiquement Contre L'UFDG Pour Gawal C'est trop brutal Comme ce qu'il faisait Quand il était A l'UFDG Créait toujours Des problèmes Créait toujours Des problèmes C'est à dire Jordan C'est quelqu'un De très très malin Le point Le plus fort De Jordan Je vais vous dire ceci Son point Le plus fort Il est calme Il veut faire Le combat Dans le silence C'est à dire Il veut combattre Quelqu'un Dans le silence Il ne veut pas Faire de bruit C'est quand Tu vas te rendre Contre Que lui Il est en train De te combattre Ça va trouver Qu'il a déjà fini Ça va trouver Qu'il a déjà fini Il a déjà atteint Son objectif C'est ce qu'il a fait Le coup d'état Coup d'état Là Rien ni personne Ne pouvait imaginer Que Jordan Est en train De faire Coup d'état Contre Alpha Conde Mais ça Ça murmurait Au niveau des Ghanais Mais Alpha N'était pas rassuré Parce que pourquoi Le Prat Pensait que oui Il avait des informations Parce qu'à un moment donné Il y avait un audio Qui avait fuité Où des cadres Du RPG Arc-en-Ciel Était en train De communiquer Avec des haut-gradés De l'armée guinienne Pour parler De coup d'état Donc pour Alpha C'est les vieux Qui voulaient le renverser Et alors que C'était effectivement Vrai Les vieux là Aussi avaient leur plan Ils avaient leur plan Mais Pour lui Il voulait écarter Le jeune Pour ne pas que le jeune Puisse sauver Alpha Donc c'est pourquoi Le Prat Il s'est Voilà Isolé Il a changé Tous ses numéros Il est resté Injoignable Sinon même jour Le coup d'état Quand Jordan est venu Avec son équipe Pour aller au palais Les gens avaient De l'information Pour aller C'est-à-dire Pour informer Alpha Pour que tout ça Là ça se stoppe Mais Tous les numéros Que les gens connaissaient Ça passait plus Donc Le Gawa Gawag C'est qu'il ne va pas Être conduit C'est-à-dire Tous ces ministres là Aujourd'hui Une grande partie Vont revenir Mais Là où est Mamadi Aujourd'hui Le jeu Politique Que Mamadi Ce qu'il veut C'est aller En douceur Dans le calme Sans que Personne ne puisse S'apercevoir Qu'il veut Ce qu'il veut C'est-à-dire Il reste calme Le doyen Baori Il fait son jeu Le doyen Va nous faire sortir Avec son équipe Voilà Ils vont nous dire Que Ah Voici C'est à cause de ça C'est à cause de tel Et Le peuple On va voir réellement Que c'est réellement Les choses là A cause de ces choses là On ne peut pas aller Aux élections Maintenant Des trucs brutals Jordan ne veut plus Comme le Gawa Gawal Il était trop excité Il a dit Trop C'est moi qui te dis Ouswan Gawal Ça tu peux écrire Tout de suite Tu ne vas pas être conduit Mais pour te calmer Un peu Pour ne pas que les gens Se moquent de toi Pour ne pas que les gens Voilà Ça crie Crie là C'est en train de réfléchir C'est en train de réfléchir Où on va On va te mettre là Est-ce que vous comprenez ? Donc Le nouveau plan Qui est là C'est le doyen Baouri Et le doyen Baouri A comme un esprit De vengeance Envers L'UFDG Parce que pour lui C'est lui Le patron De ce parti Et je vais vous dire Ceci Le doyen Baouri Et le Gawa Gawal Sont tous des armes Sont tous des armes Qui étaient en attente Contre l'UFDG C'est-à-dire C'était des armes En attente Contre l'UFDG Rappelez-vous Le doyen Baouri Lui était condamné Par contumence Par Alfa Condé Et quand Alfa A l'époque N'arrivait pas A descendre le parti Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a gracié Baouri Il y a eu Un accord entre lui Et Baouri Finalement Le doyen va rentrer Au pays Et dès que le doyen Est rentré au pays C'est là Que les problèmes Les plus catastrophiques Ont commencé Pour l'UFDG C'est au retour Du doyen Baouri Qu'on a tiré Sur un journaliste Au siège De l'UFDG Le journaliste Paix à son âme Ça Ça a commencé là Ça c'est le retour Du doyen Baouri Est-ce que vous comprenez ? Donc Comme quoi que Un Cet arme Qui était en attente L'arme Ousmane Gawal Que Alfa Voulait prendre C'est-à-dire que Gawal même S'était envoyé Quand ils étaient en prison En 2020 Là Debut 2021 Cet arme là Gawal Qui voulait Partir C'est-à-dire Aller à la front Directement Avec son patron Son bienfaiteur L'information Était déjà Prise Par le CNRD Que Gawal Avait déjà Quitté le navire Depuis très longtemps Donc C'était une arme A récupérer De suite A l'utiliser A l'utiliser L'arme là Directement De suite Et l'arme là A été utilisée Pendant deux ans Et jusqu'à là Où il est le gars Tout son bataille Aujourd'hui Hein C'est D'anéantir UFDG En tout cas D'anéantir C'est l'eau d'alent Pour ne pas Que ça soit C'est l'eau d'alent Alors qu'est-ce qu'on doit Se fixer aujourd'hui Comme objectif Militant Sympathisant Peuple de Guinée Conscient C'est de Connaître Et reconnaître L'acharnement De haine De jalousie D'hypocrisie De lâcheté Qui subit Ce parti Et son président L'injustice A outrance On ne peut pas Qualifier ça Il n'y a pas Une qualification Pourquoi Agawal Va pas être Conduit Peuple de Guinée Bon Sauf seulement Il va aller courir Derrière Jordan Il va dire Hé Aji a dit Que tu vas pas Me reconduire Aji a raison Aji a raison Comme Jordan Il cherche toujours A me conduire Peut-être Il va le reconduire Là-bas Le mettre Quelque part Pour dire Que Hé Aji vous avait menti Mais Là où on est là Le CNRD A un gros problème A part D'abord Le problème De n'importe quel Acteur politique Ce problème Là s'appelle Quoi Ou ce problème Là s'appelle Qui Ce problème C'est le grand-père Ce problème C'est le père Ce problème C'est l'ancêtre Il dit Amin C'est le plus gros Problème Là A l'instant On est à 22h22 Le plus gros Problème Là Aujourd'hui Là Tout de suite C'est le problème Il dit Amin Est-ce que vous comprenez Donc Ça retarde Ça retarde Et ça va retarder Quand est-ce Ça va tomber Parce que Jordan Ne veut plus Donner la défense A son père Jordan N'a plus confiance A son père Jordan A dit Tout ce que j'ai pu Avoir comme information Tout ça là Ne peut pas être Des mensonges Donc Pour des raisons De sécurité Papa On va voir Un autre Poste Un autre endroit Un autre poste Pour le papa Et le papa Vous savez Ce que le papa A fait Dans cette affaire là Vous savez Tout ce que le papa A donné Dans cette affaire là Hein Vous comprenez Et là c'est compliqué Parce que le papa Ne veut pas aller Dans un autre endroit Si ce n'est pas Là où il est là Là où il était là Hawaï Là là Maintenant là Ce n'est pas Un problème Nous On se chamaille Sur les réseaux On sort On crie Patati Patata On parle Des affaires De ministre On parle De Paul De Pierre Non Jordan Son problème Son plus grand Problème là C'est son père C'est ça Le problème Du palais A l'instant On va envoyer Le père Où Vous savez Le père Alpha L'avait enlevé Il l'a envoyé A Cuba Où bien Il l'avait éloigné Non Ok Quand Il y a eu Affaire de Sadiba Ici Jordan A fait Décret Il a enlevé Sadiba Chef D'état Major Général Des armées Il l'a envoyé Comme ministre De l'urbanisme Et de l'habitat Pour ne pas Voilà Pour ne pas Trop le vexer Et quand on parlait De faire passation Sadiba Ne voulait pas Aller faire passation Mais Avant d'aller Au BQG On les a dit De venir A mon médecin Pour qu'ils puissent Parler entre eux Là-bas C'est Là Que tout Quand tous les autres Généraux sont sortis Sadiba Est resté en arrière Et Un des gardes Forestiers Des forces spéciales Est resté aussi En arrière C'est celui-là Qui est venu Prendre Sadiba Mène dans la patte En train de mettre Quelque chose Comme gris-gris En tout cas Comme chose De maraboutage Ce jeune-là Va crier là-bas Il va dire Ah Halt là Mon jeune-là Vous faites quoi Donc il va crier Les autres vont venir C'est A cause de ça Jordan va faire Décret pour limuser Directement Sadiba Est-ce que vous comprenez Et Tout ça là Ça a servi Comme leçon Pour Jordan Est-ce que vous comprenez Maintenant Aujourd'hui Il y a des problèmes Qui se posent Et ces problèmes-là Sont tellement Nombreux Que Jordan Ne sait plus Où mettre la tête C'est ça la vérité La vraie vérité Est-ce que vous comprenez Donc L'utilisation De Gawa Gawal C'est épuisé C'est-à-dire Il a joué Sa dernière carte C'est pourquoi Il avait appelé Marouane Et pourquoi Il avait dit Au doyen Du Futa Pour dire que Ah Affaire de Senoudal C'est fini Parce qu'il s'était déjà Vanté de ça L'affaire A été déjà vue Par les membres Du gouvernement Trois Quatre mois Avant que ça soit Publié Donc C'est son dernier arme Le dernier arme De Gawa Gawa Est-ce que vous comprenez Et là maintenant Jordan Lui ne veut pas S'appuyer sur ça Comment Parce que Comme je vous ai dit Tantôt Jordan Veut faire Son combat En silence C'est-à-dire Il parle pas Mais il fait son combat Et le combat là Qui peut le faire Maintenant C'est le doyen Baouri C'est le doyen Baouri là Qui va faire Le sale boulot Quand vous voyez Il parle doucement Il va parler doucement Mais il fait Le sale boulot Est-ce que vous comprenez Il ne va rien apporter Il ne va rien changer Il a fait Une allégeance Au CNRD Est-ce que vous comprenez Mais là Ce même problème Le gros problème Le problème du père Il y a eu Des infos Que la diversion C'est-à-dire La diversion d'hier Que je vous avais parlé Que la vieille mamie là Est sortie Dans l'espace Pour aller dire Que Claude Pivier A Conakry Et qu'il est en communication Avec Alpha Donc Ces infos sont quoi Cette vieille mamie Aux Etats-Unis Bosse pour le père C'est-à-dire Cette vieille mamie Nous soukondé Elle bosse pour le père Est-ce que vous comprenez Le jeu Et le pays là Il y a trop de cartels De bandits Le pays là Trop de cartels De bandits Donc Cette vieille Ne serait pas La seule Et Parmi même Ces anciens ministres Qui ont été dissous Dissous Hein On dit Il y a certains Non Mais Je ne veux pas Je ne veux pas gâter L'enquête Les enquêtes Qui sont en route Parce que Quand je rentre Dans certains détails Ici La majorité Va se préparer Pour quitter le pays Mais ce qui est sûr Et certain Pour quitter le pays Par la voie marine Ou Par la voie Folle Folle Pour prendre moto Et partir Est-ce que vous comprenez Maintenant Jorda était annoncé A Kindia Tout le monde Était informé Que Jorda Il va partir A Kindia Tout le monde Était informé Ou bien Maintenant On a vu Jorda Il a envoyé Sa femme là-bas Sinon Il y avait Une très belle Organisation Aujourd'hui Voilà Les femmes étaient Habillées Tout 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 Bien Voilà Il y a eu Une jeune fille Qui est sortie Pour dire que Tout ça Ça ne nous donne Absolument rien Qu'on a faim Une fille sous sous là Je pense bien Que vous avez vu Cette vidéo Pourquoi Parce que Ça ne va pas En réalité Ça ne va pas Et qu'est-ce qui ne va pas Tout ce qui Je dis bien Tout ce qui Composait La confiance Tout ce qui Composait La rassurance Pour dormir En paix Là Il y a Ce qu'on appelle Le doute Qui est venu Remuer Tout ça Et ce doute là Je dis Je dis bien C'est grave C'est très grave Donc Qu'est-ce qui nous reste À faire Nous autres Se remettre Mes âmes Nos proches Les plus chers Sont partis Dans cette affaire De politique Là Alors aujourd'hui Dans cette Soi-disante Refondation Qu'on est en train De vivre Avec tous les machinations Créées Inventées De toutes pièces Là Aujourd'hui Et que Ce labyrinthe Créé par Le propre CNRD Vienne se refermer Sur eux-mêmes Comme ça Boum Pas de sortie On ne peut dire que L'homme peut être malin Ou l'homme peut Penser être malin Mais le plus malin Des malins C'est Dieu Le tout puissant Le tout miséricordieux